J'ai investi en Afrique en 2020, c'est que c'était sûr et rentable. Salut, je m'appelle Thierry, ma chaîne a pour but de promouvoir l'entrepreneur et l'investissement. Ma chaîne ici a pour but de retracer mon parcours d'entrepreneur. Kaya Sla, 7 ans, j'ai embarqué, femmes, enfants, frères et sœurs, dans une aventure entrepreneurie dans le domaine agricole, avec pour mission de produire, transformer et puis marketing. Nous nous sommes lancés dans les cultures telles que le poivre du mongo, communément appelé poivre de pindja, l'écriture du palmier à huile, sur la culture telle que le cola kuminata, le pita-cola, la petite cola comme le nom appelé, qui est la gassinia cola. Nous nous sommes lancés sur les cultures telles que, comme le nom appelé n'jansang ou agpi, dont le nom est scientifique, elle le récitait d'un don et d'autre le titre. Nous nous sommes lancés sur plusieurs épices telles que la rondelle, et c'est avec pour but, comme je vous l'ai dit, de créer une marque spécifique au finish, créer une boutique virtuelle et créer des boutiques physiques. Donc, le but ici aussi de la chaîne est de promouvoir, t'as dit que les produits du terroir, vulgariser nos produits du terroir, car j'ai constaté que nos produits du terroir souffrent vraiment d'un manque de visibilité. Donc, c'est pour ça que je me suis engagé il y a 7 ans, nous nous sommes engagés il y a 7 ans, avec modestie, de pouvoir vulgariser comme ça nos produits du terroir, les produits du terroir camerounais et les produits du terroir africains en général. Donc, depuis 7 ans, nous sommes sur notre chemin de bataille, et malheureusement, nous sommes en train de souffrir d'une crise sanitaire qui nous rappelle comme quoi nous sommes en train de négliger, nous négligeons notre patrimoine, qui sont nos épices, nos essences, parce que comme vous m'entendez, je fais la promotion, je promeux les essences, ce sont nos arbres, nos écorces, c'est des feuilles de nos arbres, les écorces de nos arbres, car nous nous sommes toujours, t'as dit que depuis la nuit du temps, soignés au travers de nos écorces. Même la médecine, la médecine moderne aujourd'hui, utilise les écorces, les essences, utilise les molécules, c'est les molécules des arbres, de nos plantes, qui sont faites à base des médicaments de synthèse. Donc, je t'exorde, si j'ai créé la chaîne, c'est de promouvoir, c'est enfin de promouvoir, c'est-à-dire que nos produits du terroir, n'ayons pas honte, vulgarisons nos produits, puis vous voyez, l'actualité nous dit aujourd'hui que nous sommes en train de négliger notre patrimoine, nous négligeons notre patrimoine, vraiment notre patrimoine qui sont nos épices, et même nous-mêmes, on dit bien manger, c'est bien se soigner, celui qui mange bien, se soigne bien. Donc, c'est pour ça que je vulgarise nos épices, nos essences et nos arbres. Dieu merci, Téricola, quand tu m'as dit, pour un, l'événement, t'as dit que du Covid-19 est en train de nous ouvrir les yeux, la gaffe que les médecins, les deux scientifiques, les deux premiers médecins ont commis, doit nous ouvrir les yeux, nous fait comprendre que nous devons prendre conscience, nous devons prendre conscience, vraiment, du patrimoine que nous avons, et que c'est aux Africains de se prendre en charge. N'attendez pas. J'ai suivi, on a suivi le discours de Macron, j'ai encore entendu le mot qu'il ne faut pas, nous allons aider nos voisins, nous allons aider les Africains. Sortons de ces aides-là. Donc, prenons-nous en charge. Le but ici est de vulgariser nos produits, plantons, que chacun plantait les plantes médicinales, de planter chacun dans son jardin, c'est le but ici, je suis en train de vous dire, je prends ce rôle ingrat là, je prends ce rôle ingrat, je le dis, quitte à passer pour un blédard, oui, je vais passer pour un blédard, mais c'est à nous de prendre conscience que les plantes que nous avons, c'est une richesse énorme. C'est une richesse énorme. Donc, que chacun plante comme ça dans son jardin, au pays, nous avons l'espace. J'ai vu aussi, sur les plateformes, il y a une belle initiative qui est à nous de monter, il faudrait qu'on se mette ensemble pour pouvoir produire les médicaments, à base de la pharmacopée traditionnelle ou africaine. Mais pour ça, pour produire ces médicaments, il faudrait préserver, qu'on préserve nos plantes. On ne va pas récolter les écosses comme ça. Quand tu vas récolter une écosse, c'est une agression que tu fais à l'arbre. Et pour que l'arbre se remette en vie, il faut au moins 5 ans, voire 10 ans. Donc, c'est bien de créer l'initiative, de dire, on va produire les médicaments, mais quand il s'agit des arbres, il faudrait aussi faire la promotion, inciter les gens à planter. Moi, je vous incite à plus planter. Commençons déjà à planter. L'initiative, c'est une bonne initiative. C'est une initiative qui ne va pas se faire en un an, en deux ans, en trois ans, en quatre ans, en cinq ans. C'est bien déjà de prendre conscience. Commençons déjà à planter. Lançons les campagnes de vulgarisation, de planter des arbres. Parce que ces épices-là, c'est des arbres qui poussent de façon spontanée. Donc, quand vous entendez un arbre comme le njansan, c'est un arbre que les femmes vont récolter dans la forêt. Donc, on ne va pas compter sur les arbres qui poussent de façon spontanée. Nous devons vulgariser la culture en plantant, en faisant des grandes plantations, en faisant des plantations de masse. Donc, c'est un peu ça l'introduction. Reste jusqu'à la fin, parce que c'est une information comme ça qui est d'actualité. Donc, reste jusqu'à la fin. Si tu veux vraiment avoir les 7 business sur lesquels il faudrait qu'on lance pour pouvoir impacter l'Afrique, parce que ça fait partie. Donc, sans plus tarder, les 7 business à lancer, si on veut impacter l'Afrique, c'est quoi? Parce que le discours de Macron que j'ai encore suivi, on devrait quitter, on devrait quitter sur la base des aides. Vraiment, chers frères et soeurs africains, sortons de l'aide. Et j'ai dit sur la dernière vidéo que si nous voulons nous rendre service, nous devons sortir de notre zone de confort. Si nous voulons nous rendre service, nous devons travailler, nous devons être unis. Nous devons quitter sur les collaborations d'apparence. Nous devons fraterniser. Et quand je dis fraterniser, dans le sens propre du thème, on ne doit pas faire la fraternité d'apparence ou d'apparat. On devrait quitter sur notre égo. C'est moi-le, c'est moi-le, c'est moi-le. On s'en fiche de ça. Soyons, t'es, pensons, t'as dit, parlons, parlons de façon unisone. Donc, soyons dans le vrai, soyons dans le concret. Ce n'est que comme ça qu'on pourra avancer. Donc, sans plus t'adé, moi, mes sept secteurs sont, t'as dit, voilà, et la charité impose aujourd'hui le premier secteur où tu veux te lancer, c'est dans quoi. Et je dis encore, se lancer, il ne faudrait pas qu'on appelle l'investissement, c'est une question de l'état d'esprit, c'est le mindset. Il ne faut pas avoir peur. Je vais constater que les secteurs d'activité, nous ne sommes pas sur les gros secteurs d'activité. On a laissé les gros secteurs d'activité aux Occidentaux. et quand on a tout dans l'esprit, que nous, nous sommes pauvres, nous, on n'a pas eu, c'est pour les riches, je viens d'une famille pour vous, sortons-nous ça dans cet état d'esprit, sortons cet état d'esprit-là. Et pensons à travailler ensemble. Parce que quand le secteur, quand le business est costaud, pensons aussi à travailler ensemble. Sortons de cet égoïsme-là, travaillons ensemble. Donc ça, c'est le secteur d'activité où je vais donner, où il va falloir qu'on soit stratégique. Je vous ai dit qu'on soit stratégique. Qu'on ait la stratégie dans le business, qu'on soit, t'as dit que la géoéconomie dans le business, qu'on se forme, qu'on se renseigne et qu'on travaille ensemble. Qu'on réunisse nos expertise. Que personne ne soit mis de côté. On a besoin de tout le monde quand c'est comme ça. Ça doit être un effort collectif. J'ai suivi encore que le président Taïk Macron, eux, ils sont là, ils s'organisent sur le plan national et sur le plan continental. Donc, le premier secteur, sans plus t'adier, c'est quoi? Le premier secteur, il faudrait des consonances, c'est sur le secteur de la recherche scientifique. Je pourrais dire la recherche scientifique et la recherche technologique. Donc, la recherche scientifique, je pense que j'ai développé déjà un préambule. On devrait, t'adier, avoir autant de scientifiques. Investir massivement sur la recherche scientifique. Investir massivement sur notre recherche. Donc, donner des budgets, c'est-à-dire que des budgets à nos scientifiques qui se lancent sur les recherches telles que j'ai cité en préambule sur les médicaments. En allant, c'est-à-dire que en travaillant avec nos botanistes, les botanistes, les naturopathes et même les traduits praticiens. On a le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Donc, on a toutes les plantes, toutes les plantes qui font l'Afrique. Donc, il faudrait travailler de façon conjointe avec tous ces codes de métier, scientifiques, botanistes, naturopathes. Ils se mettent là, on a des plantes, on met la recherche et les chercheurs font le goût qu'il faut. Sur le plan de la technologie, il faudrait aussi qu'on investisse massivement sur la technologie parce qu'une fois on a récolté les essences, il faudrait transformer donc il faudrait qu'on ait des machines, qu'on ait des appareils de pointe. Quitte à importer, moi je ne suis pas contre qu'on importe la technologie ailleurs mais qu'on transforme chez nous. On importe ailleurs où on peut aller étudier, on peut aller envoyer nos techniciens, nos ingénieurs aller étudier, aller étudier la technologie ailleurs et puis venir implémenter sur place parce que moi c'est ça qu'on transforme ailleurs. Moi je ne suis pas contre le fait qu'on n'importe pas la technologie ou qu'on ne prenne pas les lignes de la matière mais c'est la transformation qu'on transforme sur place. Donc, premier secteur, recherche scientifique. Deuxième secteur, recherche technologique. Donc, le troisième secteur, c'est le secteur de l'énergie. L'énergie, je dis encore l'énergie, tu conviens avec moi qu'on ne peut pas entreprendre, on ne peut pas penser produit tant qu'on n'a pas l'énergie. On a un délestage tous les jours, à l'heure où je vous parle, dans mon village, ça fait un mois, un mois en combina, ça fait un mois qu'ils sont en délestage électrique. Pour un poteau tomber, juste pour un poteau, on est incapable de venir mettre le poteau, ça fait un mois. Comment est-ce qu'on va produire? Moi j'ai une usine que je vais mettre, comment est-ce que je vais produire? Je serai obligé d'utiliser un groupe, un groupe électrogène. Donc, voilà un secteur, le secteur de l'énergie aussi, on se lance dedans, c'est un secteur porteur. J'ai dit, on a de la ressource, on a de l'eau, on a de l'eau à Gogo en Afrique, nous avons le vent à Gogo en Afrique, nous avons le soleil à Gogo en Afrique. Donc, en termes d'eau, on peut monter des barrages électriques. En termes de soleil, on peut lancer des panneaux, on a le désert, t'as-tu que à perte de vue, des panneaux, des panneaux photovoltaïques, on peut faire de l'électricité solaire. On peut aussi, t'as-tu que, se lancer, t'as-tu que, dans l'électricité éolienne, en montant des éoliennes, donc, se lancer dans l'investissement, t'as-tu que, sur le secteur de l'énergie. Quatrième secteur, distribution d'eau potable. Mon frère, ma soeur, quelle est la qualité d'eau dans ton pays? Chez moi, la qualité d'eau, ça laisse à déplorer. Je parle des grandes villes. Quand on parle même de source, de l'eau potable, l'eau sur les robinets, ça laisse à dégrader. On coupe. On n'a pas d'eau. Donc, voilà un secteur qui est, le secteur télique d'eau. On peut se lancer. Quand je dis tu, de se lancer en groupe, sur la distribution, ça peut être distribution sur les... On crée des canalisations, on distribue directement à la maison ou on a des sources, on a des sources, on a des... Il y a des sources de distribution peut-être d'eau aussi en bouteille. Voilà un business qui est porteur. Dans nos villages déculés, il n'y a pas d'eau. Il y a des points d'eau, il y a des sources, mais les gens vont chercher de l'eau à plus de 2 km. Voilà comment est-ce qu'on peut monter des trucs. On vient, on a des sources qui sont naturelles. Il suffit juste de bien assigner. On peut monter des projets où on passe dans la canalisation où les gens ont de l'eau directement à la maison. où on peut monter des systèmes où on fait des châteaux d'eau, on fait des points, des points publics où les gens viennent puiser de l'eau. C'est tout juste, c'est ça le business. Donc, ça c'est le 4ème business. Cinquième business, création des banques. Je sais qu'il y a des banques, il y a des banques mais à la centre-ville, mais sur le plan en Afrique, et j'ai dit des banques encore détenues par les Africains, j'ai dit banques détenues par les Africains. Je ne parle pas des banques où c'est les Océans, tout le monde. Banques détenues par les Africains, il en faudrait plus et créer des systèmes où on fait dire que l'Afrique est à 80% rurale. Donc, créer des systèmes avec des banques numériques, avec le téléphone. On dit aujourd'hui l'Afrique en 2050, on va être 2 milliards et en Afrique aujourd'hui, tout le monde a pratiquement un portable. Même dans nos villages déculés, ils ont des portables. Donc, si tu te lances dans un business où tu fais des banques numériques, tu vas me dire, il y a monnaie, il y a orange monnaie. Je parle des trucs africains. Je parle des trucs africains. Je parle des trucs africains. Ça doit profiter aux Africains. Donc, la banque, banque numérique. Sixième business, la téléphonie. La télécommunication. Quand je dis télécommunication, ça englobe tout ce qui est Internet, tout ce qui est les réseaux téléphoniques, tout ce qui est les métiers d'Internet. tu vois, programmeurs, web designers, tout ce qui est allié avec Internet. Voilà des métiers porteurs. Et même les banques de données informatiques, numériques, le digital. Aujourd'hui, on a des grosses compagnies. Mais est-ce que les données sont sécurisées? Donc, tu te lances aussi. Voilà autant de business qui sont dans la télécommunication. Donc, septième business, je répète encore, l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, c'est ça. C'est même la base. Je dis à la base, on se lance dans l'agroalimentaire et on se lance dans la transformation. Je dis l'agroalimentaire, c'est le secteur payeur. Un secteur payeur. Donc, je vais récapituler très, très, très rapidement. Donc, premier secteur, c'est-à-dire que premier secteur se lance, c'est-à-dire que va investir massivement dans la recherche, la recherche scientifique et la recherche technologique. Donc, troisième secteur, investi dans le secteur de l'énergie. Quatrième secteur, dans la distribution d'eau potable. Cinquième secteur, création de banques, banques physiques, banques numériques. Sixième secteur, la télécommunication. Donc, je ne reviens pas dessus, tout ce qui est digital et compagnie. Septième secteur, dans l'agroalimentaire. Donc, voilà, comme ça, sept secteurs, sept secteurs sur lesquels on se lance, on est sûr de l'émigence de l'Afrique et ça se lance, on ne se lance pas seul. Il ne faut pas me détirer, non, je n'ai pas d'argent. On commence doucement, commence ton petit business là maintenant, tu te formes déjà bien, tu vas te former, tu vas chercher la formation, tu t'édures bien, tu te formes, tu lances ton petit business. À côté de ton petit business, dès que tu as le capital, tu peux intégrer un groupe de business. Pensons à travailler collectif. Commençons déjà tout seul, commençons déjà doucement petit, mais on rêve grand. Donc, tu commences l'appétit, une fortune au capital, tu vas intégrer un groupe. Pensons travailler de façon collective, seul on ne peut pas. Vous voyez, les Européens ici travaillent en collectif, c'est des multinationales qui viennent, ils ne viennent pas seuls, c'est des multinationales. Quand Bouloré arrive, il a derrière lui des tonnes d'actionnaires. Donc, pensons aussi à travailler de façon collective. Donc, c'est le filon que je voulais passer. Je dis encore, si c'est la première fois que tu me vois, pense à, t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant sur la cloche, afin de pouvoir recevoir l'éducation. Et puis, partage autour de toi, partage autour de toi pour qu'on soit plusieurs comme ça et t'informer et qu'on commence à avoir le mindset, le mindset des gagnants, le mindset des visionnaires, le mindset des gens qui ont faim. Donc, la question que je vais te poser parmi les 7 business, c'est-à-dire, dis-moi lequel, c'est-à-dire que est pertinent ou parmi les 7 business que j'ai donnés, donc, marque dans les commentaires quel est le domaine aussi où j'ai peut-être loupé. Je sais qu'il y a plusieurs domaines. Donc, dans les commentaires, marque-moi le domaine que j'ai loupé, le domaine qui était aussi pertinent comme ça parce que j'ai remarqué qu'en Afrique, voilà, ce sont les domaines sur lesquels on a laissé, on a fait, c'est-à-dire, laissé, aux Occidentaux de venir s'embouffer et de venir s'investir. Donc, voilà, je n'ai pas fait long, je te dis merci, je dis encore merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci aux nouveaux abonnés et j'ai les appelés, merci à tous ceux qui s'abonnent la télé que récemment, je vous dis merci, c'est grâce à vous que la chaîne télé que pourra grandir, continuez à me faire confiance, moi, je me suis engagé, je ne veux pas lâcher. Allez, ciao, à la prochaine vidéo.